... Bonsoir. Je prends la parole au nom de la coordination intermittent et précaire qui est non syndiquée mais qui agit avec un syndicat qui est Sud Culture. Comme quoi... On prend la parole parce qu'en plus de la loi travail, en ce moment, il y a une nouvelle négociation sur les tables unédiques concernant le chômage. Donc on a écrit un texte dans ce sens. Nous sommes tous, à l'image de notre temps, en tout cas la plus grande majorité, confrontés à la précarité de l'emploi. Aujourd'hui, 98% des contrats signés sont des contrats à durée déterminée. La flexibilité de l'emploi est devenue la règle dans tous les secteurs. Pourtant, c'est au plus fragile de faire des économies. Ainsi, le MEDEF impose-t-il 800 millions d'économies sur le dos des chômeurs et des cotisations des travailleurs. Il entend faire porter 20% de cette économie à 4% des chômeurs, à savoir les annexes 8 et 10 du spectacle et de l'audiovisuel. L'accord des syndicats de secteur du spectacle, signé unanimement le 28 avril, prouve qu'un régime plus équitable et plus solidaire concernant le chômage permet de faire des économies. Cet accord reprend nombre des propositions des intermittents en lutte depuis 2003. A la date du 30 mai, nous apprenons que malgré le fait qu'il permet des économies, le MEDEF le refuse, ainsi que 3 syndicats, CFDT, CGE et CFTC, qui désavouent les signatures de leurs syndiqués. A cela, le gouvernement propose de perfuser les intermittents pour couvrir les économies imposées à hauteur de 90 millions. Cette proposition, qui a pour but, soyons clairs, de passer un été tranquille avec des spectacles bien lisses, en plus de nous faire passer pour des assistés, nous sort de la solidarité interprofessionnelle et nous place au-dessus d'un fossé. Qui peut nous assurer que cette somme sera payée aux prochaines élections par le prochain gouvernement ? Mais une fois de plus, les négociations des annexes 8 et 10 cachent la forêt grossissante des chômeurs et des précaires. Les annexes intérimaires furent sacrifiées en 2014. C'est maintenant au tour de tout le monde. Les économies drastiques imposées sur la caisse de régime général le régime général se font dans le silence le plus complet. A l'heure actuelle, nous savons seulement que le MEDEF préconise que le montant des indemnisations soit calculé sur le dernier salaire mensuel perçu et non plus sur le salaire journalier de référence. De plus, ce montant sera en fonction de l'état du marché du travail. Les chômeurs de plus de 50 ans voient leur durée d'indemnisation réduite et modulée en fonction de, ouvrez les guillemets, leur effort significatif en termes de formation. Je vous laisse réfléchir à ce que ça veut dire. Une partie des salariés soit transférée vers un statut indépendant précaire sous couvert de création d'entreprises les sortant ainsi définitivement de la caisse d'assurance chômage et de la solidarité interprofessionnelle. Alors que seuls 4 chômeurs sur 10 sont indemnisés à l'heure actuelle qu'en sera-t-il suite à cette attaque sans précédent ? Accepterait-on que la sécurité sociale ne rembourse que 4 assurés sur 10 ? Casser l'assurance chômage, basé sur un des derniers systèmes que nous avons de mutualisation et de solidarité, d'un côté, flexibiliser l'emploi en cassant le droit du travail de l'autre, voici la méthode de notre très cher gouvernement. Ainsi, la loi travail El Khomri permet le licenciement à l'envie en même temps que l'on casse les droits du chômage. Il y a entre autres dans la loi El Khomri le petit article 52 qui concerne le chômage. Il faut savoir qu'il inscrit dans le code du travail ce que le Conseil d'État a jugé illégal suite à la lutte d'intermittents. Pôle emploi pourra donc prélever directement sur les allocations chômage les induits qu'il réclame et dont il fixe lui-même le montant sans contrôle du juge. De plus, les périodes d'emploi déclarées tardivement ne pourront plus, pourront ne pas être prises en compte. C'est une volonté générale politique de précariser qui se fait par tous les moyens et sur toutes les générations. La destruction du système public, de ces dernières institutions sociales au profit du privé, car soyez sûrs qu'ils sont derrière, accule constamment les plus précaires. Nous disons que cette situation a assez duré. De l'argent, il y en a, pas chez les plus démunis. Cessons ce harcèlement. Ces lois et ces agissements ont des conséquences sur des vies humaines. Ils créent un désespoir réel et total. Ce ne sont pas des mots. Ce que les médias tentent de faire passer pour des faits divers isolés sont des réalités sociales. Informons massivement autour de nous. Organisons-nous. Mobilisons. Agissons par tous les moyens. Nous appelons à une AG de toute urgence le jeudi 2 juin à 18h30 au local du Sud Solidaire, demain. Ainsi qu'à un rassemblement de soutien à Patrice, le papa de Coraline qui s'est immolé devant la Karsat pour toucher son droit, sa retraite. Ce rassemblement se fera à 9h le jeudi 9 juin devant la Karsat, à Marseille. Soyons sûrs d'être acteurs et pas seulement témoins de notre avenir qui est détruit sous nos yeux. Nous appelons au blocage, à la grève, à tout ce qui est possible pour se faire entendre. Merci. Bravo ! Applaudissements 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 Applaudissements